... Salutations à tout le monde! On vient de tourner une émission sur la pêche à la lotte. On est dans l'ère phonique communautaire du lac Saint-Pierre. Mais ici, on peut pêcher plusieurs espèces, dont notamment le doré. On va parler de ça un peu. Je suis en compagnie de David Jusson, qui est guide de pêche au domaine du lac Saint-Pierre à Louisville. Donc, les gens qui veulent venir pêcher le doré ou la lotte, comme on a fait, ou le brochet, ils peuvent venir ici au domaine du lac Saint-Pierre. Oui, oui. Moins de 30 minutes de Trois-Rivières, 45 minutes, une heure de Montréal. Parfait. Les gens viennent ici. Est-ce qu'un pêcheur qui n'est pas équipé, puis qui a le goût d'essayer la pêche sur la glace, ou peut-être qu'il en a fait quelques fois, mais il n'est pas équipé, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour les recevoir? Bien sûr, bien sûr, on a tout. On a une location de cabane, on perce les trous, location de sentinelle, brin-balle, achat de méné-mort, deux grosseurs, le méné-doré est le plus gros pour le brochet. OK, génial, ça. Là, tu as parlé de brin-balle-sentinelle. C'est ce que vous offrez aux gens? Oui, oui. OK, ça, c'est sa coche. Je suis heureux d'entendre ça maintenant. Ça facilite la pêche. Ça facilite la pêche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je pense que, David, si les gens aussi ont besoin de conseils pour se démarrer, parce qu'ils ne sont pas familiers avec la pêche blanche, toi ou peut-être d'autres gens ici au domaine sont en mesure de les aider. Oui, 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 sans problème. Je peux même donner des petites quatre heures d'initiation pour les gens qui veulent, comme on pourrait dire, les startés, pour les leurs premières expériences. On offre ça aussi. Dans le fond, les gens peuvent se présenter ici habillés très chaudement, avoir leur nourriture. Puis vous avez tout ce qu'il faut pour les prendre en charge puis leur faire passer une belle journée de pêche avec, on l'espère, peut-être quelques poissons. Oui, oui. Puis dans le cas de la lotte, la pêche s'est faite pour nous sur la rivière du Loup. Oui. Corrige-moi si je me trompe, si j'ai bien compris l'affaire, c'est parce que là, actuellement, en début de saison, la lotte est en période de reproduction. Elle monte dans les tributaires. Donc là, on peut rester sur la rivière. Oui, oui. Une fois que cette période-là est passée, j'imagine que la lotte s'en va sur le lac puis on peut continuer d'en prendre. Oui, on en prend tout le long de l'hiver ici, de la lotte régulièrement, régulièrement. C'est une espèce un petit peu moins adorée, habituellement, à des gens, mais qui gagne en popularité, je te dirais, pas mal plus. Oui, puis là, avec l'émission qu'on a faite, ça va peut-être donner le goût aux gens d'essayer ça. Le domaine ici du lac Saint-Pierre, ça fonctionne aussi en période printemps-été-automne. Oui, oui, oui. On fait de la pêche guidée, location d'embarcation. OK. Est-ce qu'il y a des chalets à louer ici? Oui, on a l'hébergement aussi. OK. On a les nouveaux Coolbox. Ça, c'est nouveau de cette année. Ah, explique-moi donc. Oui. C'est des chalets en containers, on pourrait dire. OK. Avec deux lits superposés, une petite cuisinière, une petite salle de bain. Pour les pêcheurs, c'est génial. Ah, c'est parfait. Là, tu n'as pas nécessairement besoin, tu sais, d'avoir... Tu passes ta journée sur l'eau, là. Oui, oui. Tu veux un toit? Je veux un toit le soir, parce que habituellement, les gens passent le maximum du temps sur l'eau. OK. C'est tellement un plan d'eau poissonneux, le lac Saint-Pierre. Évidemment, on est dans l'ère phonique du lac Saint-Pierre, donc il ne faut pas oublier de se procurer le droit de pêche. Non, ça prend ça, c'est obligatoire. Oui. Puis là, je ne sais pas à quel moment les gens vont visionner cette capsule-là. On la tourne au début 2023, mais ça peut être visionné en 2024 ou 2025 aussi. Actuellement, à tout le moins, sur l'ère phonique du lac Saint-Pierre, il y a des dates, il y a des fins de semaine ou même, je pense, pendant la semaine de relâche où on n'est pas obligé d'avoir le permis de pêche de l'ère phonique communautaire. Donc ça, allez sur le site de l'ère phonique communautaire du lac Saint-Pierre pour avoir ces informations-là. Puis, il y a plusieurs pourvoyeurs qui sont installés ici autour du lac Saint-Pierre. Vous pouvez vous informer encore une fois sur l'ère phonique. Ou si vous pouvez venir ici au domaine du lac Saint-Pierre à Louisville, tout est parfait pour que vous puissiez faire une bonne pêche ici. David, merci infiniment! Ça fait plaisir, Daniel! Les informations-là, bonne pêche à tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada